alors salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va essayer de parler de ce PSG Bayern ce grand choc attendu sur le papier c'est un match très équilibré mais vu l'état de forme des deux équipes le Bayern me paraît au dessus du PSG le Bayern me passé en couple et contre monaco en championnat le PSG ne va pas bien le PSG ne va vraiment pas bien ils sont vraiment dans le dur ils sont dans le dur et tout le monde se pose la question comment ils vont faire pour battre le Bayern comment ils vont faire pour battre le Bayern tout le monde se pose la question qu'il a ma paix a priori il ne sera pas là et quand ma paix n'est pas là tu n'as plus de profondeur et c'est la profondeur qui pouvait inquiéter le Bayern la profondeur qui pouvait inquiéter le Bayern comme il n'est pas là il n'aura plus de profondeur et le Bayern va bien se régaler en termes de pressing intensité ils vont jouer haut parce que Simbabwe qui pouvait les empêcher de jouer haut quand ma paix n'est plus là le Bayern va jouer très haut ils vont presser le PSG très haut espérons que Messi sera dans un grand soir et Neymar parce qu'il n'y a que faire si Messi et Neymar ne sont pas dans un grand soir c'est game over pour le PSG c'est game over si Messi et Neymar ne sont pas dans un grand soir c'est game over pour le PSG dans le PSG ils peuvent faire un coup s'ils sont bien organisés tactiquement mais est-ce que Galce va réussir à trouver la formule en moins de 48 heures ça me paraît très compliqué maintenant ils ne sont pas bons sur le terrain ils ne sont pas bons toutes ces choses là font en sorte que je me demande comment ils vont faire face au Bayern comment Galce va réagir et si Galce perd ce match franchement sa place son siège est éjectable si Galce perd ce match son siège est éjectable mais dans le foot le foot n'est pas une science exacte le PSG peut faire un coup le PSG peut gagner le Bayern tout est possible mais ça me paraît quand même très compliqué très très compliqué sans Kylian Mbappé parce que ce qui pouvait faire peur au Bayern c'est la profondeur de Kylian Mbappé et comme Kylian Mbappé n'est plus là je ne sais pas comment ils vont réagir je ne sais pas comment ils vont jouer je ne sais pas comment ils vont faire face au pressing du Bayern mais c'est vraiment pas après dans le foot comme je l'ai dit tout est possible donc voilà ce que vous voulez partager par rapport à ce match de mon tour en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et à très bientôt ciao ciao